Donc nous recevons aujourd'hui Léo Giraud de l'association Article 3 qui va nous parler d'un référendum citoyen. Au lendemain de la manifestation des Gilets jaunes, on est très intéressé par ce que vous allez nous dire. Et on est surtout tous concernés. Oui, parce que nous sommes des citoyens. Oui, alors bonjour et tout d'abord un grand merci de m'inviter pour pouvoir parler de référendum d'initiative citoyenne parce que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé souvent. Ça nous est arrivé parfois d'intervenir en radio ou en télé, mais c'est quasiment toujours en fait nous qui appelons. Et c'est rare qu'on nous invite. C'est la première fois en radio FM. Ce n'est pas trop dans l'intérêt des grands groupes médiatiques de vous faire entendre. Ça nous est arrivé de passer sur BFM, mais une fois qu'ils nous ont fait passer, ils ont peut-être regretté. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous leur avez dit de beau ? Juste que s'ils en parlaient du référendum d'initiative citoyenne, peut-être qu'on l'aurait déjà et peut-être que les citoyens ne seraient pas impuissants comme ils le sont aujourd'hui. C'est un petit peu le souci. C'est qu'on est actuellement dans une démocratie qui est une démocratie théorique. On a un article 3 de notre constitution qui dit que la souveraineté nationale appartient aux citoyens. Et pourtant, si on leur demande aux citoyens s'ils ont la souveraineté, ils vont répondre que non. Généralement, ils ont le droit de vote. C'est un petit peu différent que d'être souverains. Ils ont le droit de donner la souveraineté à quelqu'un. Donc c'est un petit peu une souveraineté indirecte. On choisit nos maîtres. C'est bien ça. Donc moi je viens aujourd'hui en tant que membre du conseil d'administration de l'association Article 3 qui est une association qui propose une pétition pour la modification de l'article 3 de la constitution. J'en parlerai un petit peu plus tard. Et donc qui est membre du CLIC, le comité de liaison pour l'initiative citoyenne qui regroupe les personnes morales, donc associations et collectifs qui sont favorables au référendum d'initiative citoyenne. Donc cet article 3, j'en parlais, c'est là qu'on parle de la souveraineté nationale. Donc l'article 3 dit, celui qui est actuel, il dit « La souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Donc le petit souci, c'est que le référendum dont on parle ici est un référendum à l'initiative du président. En fait, actuellement, la souveraineté, on l'exerce uniquement par nos représentants parce que même le référendum, c'est un représentant qui doit le déclencher. Donc l'idée de l'association Article 3, c'est de prolonger cette phrase en disant donc que c'est « Et par la voie du référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification de traités, cet article ne peut être modifié que par voie référendaire ». Donc là, l'idée, c'est de donner la pleine souveraineté, en fait, aux citoyens, en toute matière, qu'elle soit économique, judiciaire, législative, constitutionnelle. Et donc la Constitution et les traités, c'est important. On l'a bien vu suite à ce qui s'est passé en 2005. Donc si on vous comprend bien, si j'ai bien compris, moi, en tant que néophyte, au lieu d'attendre que ce soit le président de la République, tout d'un coup, qui se décide un jour de lancer un référendum, c'est que n'importe quel citoyen peut, ou association, enfin personne morale, représentante, peut lancer un référendum. C'est ça que vous souhaitez ? Oui. Alors, pour parler un petit peu de chiffres, donc notre Constitution, elle a 60 ans, donc ça a commencé avec De Gaulle qui nous a fait pas mal de référendums. C'est l'un des outils de légitimité populaire, en fait, de la Vème République. Sauf que, donc, en 60 ans, il y a eu 9 consultations. Ça fait quand même pas beaucoup pour exercer la souveraineté, quoi. Ils peuvent mettre en avant le système de démocratie représentative. C'est-à-dire qu'il y a des députés à l'Assemblée qui votent justement à notre nom, même si on n'est pas d'accord. Alors oui, je dirais même qu'ils votent à notre place. Oui, ce qui est antidémocratique, en fait. Et ils ne votent même pas toujours ce qu'on attend d'eux. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de promesses électorales. Tout le monde connaît les promesses électorales. Mais une fois élu, en fait, c'est un chèque en blanc, quoi. En gros, le système électoral est ainsi fait. Il y a des campagnes. Donc, pour être élu, il faut être financé. Parce qu'on a bien vu qu'il y a un rapport entre le prix d'une campagne et le résultat. Et puis, il y a le passage en médias aussi qui compte beaucoup. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que plus on paye, plus le résultat est garanti. J'ai entendu des chiffres récemment. Mais en même temps, il y a des contre-exemples. Par exemple, il y a Benoît Hamon qui a mis beaucoup d'argent dans sa campagne. Mais on a bien vu que ça n'a pas marché. Donc, ce n'est pas automatique. Mais il y a quand même un rapport clair et net. Et donc, par rapport à ce président qui a les pleins pouvoirs, les avantages du RIC, qu'on l'appelle, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Les avantages pour les citoyens, ils sont quand même assez nombreux. Non seulement par référendum, donc, ils pourraient proposer ou abroger des lois, donc les annuler. Mais ils pourraient aussi modifier la Constitution, le droit des droits et ratifier ou dénoncer des traités et accords internationaux. Donc, ils auraient la main sur tout. Et surtout, ce serait la garantie que les élus tiennent leurs promesses. Et une arme anticorruption. Parce que le principal souci qu'on a actuellement, c'est de un, que les élus ne tiennent pas leurs promesses. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans les programmes, en fait, une fois qu'ils sont élus, ils s'en moquent complètement. Et le fait qu'ils peuvent être corrompus par des lobbies, tout ça. On connaît un petit peu les systèmes. Et si nous, on avait la possibilité de leur dire non ou de revenir sur quelque chose qu'ils ont fait, ils hésiteraient à deux fois avant de le faire, quoi. Alors, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, c'est bien pour ça que ça doit avoir du mal à passer, ce genre de... de vouloir instaurer ce genre de référendum. Et aussi parce que les résultats ne sont pas respectés. Regardez, le Brexit, ils veulent revenir. Enfin, certains voulaient revenir sur le Brexit. Tout comme en 2015, ça n'a pas été respecté pour... Pas en 2015, en 2005, pardon. On a dit non à l'Europe. Il y a le traité de Lisbonne tout de suite après, où Sarkozy a fait le passage en force. Voilà, donc à un moment, on fait des référendums, ok. Et puis s'ils ne sont pas respectés, on fait quoi ? Et voilà. Alors là, c'est la question de la légitimité. Sarkozy a décidé qu'il avait la légitimité parce qu'il était élu de faire ce qu'il voulait. Et que donc, le référendum précédent ne comptait pas pour lui. Mais là, justement, le souci, c'est que nous, si on avait eu le référendum d'initiative citoyenne, même si Sarkozy décide de ratifier, nous, on peut lui dire, c'est non une fois, c'est non deux fois, ce sera non toujours. Alors que là, il a pris la décision tout seul. Et nous, vu qu'on n'a pas le référendum d'initiative citoyenne, on est obligé d'attendre les élections suivantes pour peut-être élire quelqu'un qui sera con. Mais en fait, le temps fait son affaire. Et du coup, vous pensez vraiment que l'exécutif laisserait la place, ça nous donnerait la main à ce point-là ? Vous voyez ? Quel serait l'intérêt de perdre leur perte de pouvoir ? Ce serait une perte de pouvoir ? C'est sûr. Maintenant, il y a des intérêts pour les groupes politiques, par exemple, au niveau des réformes. Les manifestations, c'est un problème pour le pouvoir. Quand elles sont bien organisées, c'est gênant, ça donne de l'instabilité, etc. C'est pas bon pour les investissements, c'est pas bon pour... Voilà, ça fait chuter les chiffres. Et donc, la stabilité juridique, on l'aurait avec le RIC. Ce serait fini, les manifestations, on n'irait plus dans la rue, on n'irait plus bloquer les routes, comme nous c'est assez vu hier. Plus de place à la déviance, surtout. On s'organiserait en tant que citoyen pour modifier la loi. Et il y aurait une véritable convergence qui finit sur un résultat. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est protester. Donc, évidemment qu'il y a des protestations, évidemment qu'il y a des troubles à l'ordre public. Parce qu'on n'a pas d'autres armes pour l'instant. La loi du travail, justement, pendant 4 mois, les gens étaient dans la rue, les grèves, patatier, patatrac. Alors là, c'est carrément un questionnement sur la nature humaine. Je veux dire, 7 mois plus tard, tout le monde a voté pour Macron. Alors que c'était lui qui était plus ou moins à la base de ça, en fait. C'était pas Hollande qui dirigeait. C'était Attali, enfin Macron, toute cette éclatine équipe. Là, c'est un problème plus large. C'est un problème médiatique, je pense. C'est qu'avec un battage médiatique, on peut faire voter les gens un petit peu ce qu'on veut. Et justement, encore une fois, si on avait l'initiative citoyenne, on mettrait un CSA citoyen. Je sais pas, une assemblée tirée au sort, par exemple, constituée uniquement de citoyens. Et on aurait donc un contrôle réel sur les médias. Alors que, évidemment, tant que c'est le système qui se définit lui-même, il va pas se mettre des bâtons dans les roues tout seul. Et donc, pour revenir au problème de pourquoi est-ce qu'il le ferait. Déjà, il faut savoir que, en 1993, la totalité des parties l'avaient mis au programme. Donc, ils savent quand même qu'il faut le mettre, en gros, pour se faire élire. Alors, la dernière fois, en 2017, on a eu 7 candidats qui l'avaient au programme, dont 3 qui l'ont même transféré dans la profession de foi. Donc, comme quoi, c'était l'un de leurs arguments principaux. Donc, a priori, ils sont prêts à discuter sur la question. Maintenant, on a bien vu qu'en 1993, quand c'était le RPR, je crois, qui est arrivé au pouvoir, ils l'ont pas mis en place. Donc, il y a effectivement ce risque qu'on se fasse avoir et qu'ils ne le mettent pas en place. Oui, ça fait partie des promesses électorales, peut-être, aussi. Voilà, c'est ça. Et que Sarkozy nous en a mis en place un faux dans l'article 11, où c'est Hollande qui l'appelait référendum d'initiative populaire. Mais, en fait, ce n'est pas du tout un référendum d'initiative populaire, vu que l'initiative, elle est parlementaire. Donc, on s'est fait avoir sur ce coup-là. Mais l'idée, ce serait justement de se mobiliser en ayant conscience de ça et ne pas se faire avoir cette fois-là. Ce n'est pas impossible que ça arrive. Le référendum d'initiative citoyenne, il existe dans, je ne sais plus, c'est une dizaine de pays sous différentes formes. Il y a donc en Suisse, dans certains États américains, en Croatie, en Italie, ils ont l'abrogatif, donc ils peuvent abroger les lois. Ce qui est déjà pas mal, c'est un gros contre-pouvoir, là, pour le coup, de toutes les lois qui sont dites injustes, on aurait un moyen de lutter beaucoup plus efficace. Il y a en Allemagne, au Liechtenstein, en Lettonie, en Slovénie, en Venezuela. Pourquoi pas chez nous ? On est en retard, en France, par rapport à tout ça. C'est ça. Ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure en off, il y a un auteur qui vous soutient, qui s'appelle Étienne Chouard, où il expliquait justement chez Taddy, sa fameuse intervention, où il disait qu'en gros, en fait, les banques, aujourd'hui, les médias ne gagnent pas d'argent. Techniquement, les médias se sont rachetés régulièrement par des milliardaires, des grands groupes, des banquiers. Surtout les journaux-papiers, oui, ils sont tous... Pour véhiculer plus ou moins, c'est plus ou moins de la propagande. Et il parlait, ce qui était intéressant, c'était l'histoire des curseurs. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est plus ou moins politisés, on sait où on va, mais la plupart des gens, sans vouloir être condescendants, le citoyen lambda qui est devant sa télé, et qu'on lobotomise une histoire... Si on veut faire passer Macron, il suffit de mettre un quart d'heure de plus, inverser les curseurs, un quart d'heure de plus de Macron, et tous les jours, laver, laver le cerveau, pour que les gens aillent en masse, comme des moutons, voter pour Macron. Moi, je ne vote plus, moi, je ne participe plus à cette mascarade. Et à la finale, on arrive à faire élire qui on veut. Et si on l'a choisi au préalable, si on l'a fait élire, il va nous écouter. Oui, alors, justement... On est l'inomètre, et il avait une référence qui était très intéressante, il disait, Alexis de Tocqueville disait, le suffrage universel ne me fait pas peur, les gens voteront pour qui on leur dira de voter. Oui, mais... On est encore dans la nature humaine, là. Mais vous avez arrêté de voter. Moi, j'ai arrêté de voter. Il y a ce phénomène d'abstention qui a toute son importance. Au dernier parti de France, au second tour, 60% des Français ont refusé de soutenir un candidat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par rapport à la démocratie représentative, ça veut dire que là, on en est sortis. C'est-à-dire que ce ne sont plus nos vrais représentants, vu que, en fait, la majorité des gens ne les ont pas élus. Donc, en fait, on se retrouve avec des gens sélectionnés, donc, effectivement, par les médias qui nous dirigent. Choisir entre la peste et le colérin, je suis désolé. Mais donc, justement, il est temps de sortir de la démocratie purement représentative, parce qu'ils ne sont pas purement représentatifs. Donc, l'idée, c'est qu'il est vraiment l'heure, aujourd'hui, de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne pour pouvoir donner une légitimité supplémentaire à certaines réformes. Parce qu'on ne va pas dire qu'on est contre toutes les réformes. Évidemment, il y a des réformes qui sont nécessaires, il y en a qui le sont moins. Et puis, après, elles peuvent être différentes tonalités politiques. Nous, en gros, ce qu'on dit, après, nous, ce n'est pas un appel officiel, mais ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, voter ne sert pas à grand-chose. Par contre, si on avait le référendum d'initiative citoyenne et qu'on pouvait contrôler nos élus, qu'on pouvait être sûr qu'ils tiendraient leurs promesses, d'un seul coup, ça reprendrait sens. Et c'est là aussi que ça peut être un avantage pour eux. C'est à se relégitimiser. Je vais faire une citation du dernier tweet de Macron. Il dit, les Français veulent qu'on les écoute et qu'on les considère. Cette réconciliation entre la base et le sommet, c'est le cœur de la tâche qui m'attend pour les prochains mois. Moi, j'ai envie de lui dire, M. Macron, ce n'est pas très compliqué. Instaurez le référendum d'initiative citoyenne. Faites des citoyens les vrais souverains. Et puis, il n'y aura plus besoin de réconciliation. Tout ira bien. À partir du moment où nous, on est sûr que les promesses sont tenues et qu'on a une possibilité de proposer des lois ou de les abroger si elles ne nous plaisent pas et de faire tout ça dans l'intérêt général, il n'y aura plus de soucis entre les élus et nous. Mais moi, quand vous dites, s'ils instauraient le référendum, j'ai envie de dire, on ne peut pas attendre qu'ils le fassent puisqu'ils ne le feront pas. Donc, vous, est-ce que vous avez des propositions ? Ou est-ce que vous avez un moyen de l'instaurer ? Parce que là, si on attend que ce soit Macron, qu'on dise, OK, on va faire le référendum, c'est mort. Donc, c'est quoi une alternative ? C'est quoi vos propositions ? Alors, on a une proposition, pour ce qui est d'article 3, on a une proposition sur le site article3.fr qui est une proposition assez formelle. C'est juste une pétition. On appelle les gens à nous rejoindre. Donc, déjà, c'est une manière de nous compter. C'est bien. Moi, je ne le savais pas, par exemple. Donc, je vais aller signer la pétition. Moi, je peux aller signer la pétition. Tout le monde peut aller signer. Après, au niveau du CLIC, donc là, vous pourrez trouver toutes les informations sur clic-ric.org. Là, donc, c'est un collectif qui rassemble les personnes morales, collectifs et associations, qui, pour mettre fin à l'impuissance politique des citoyens, estiment que c'est primordial d'instaurer le RIC et qu'il faut que ça se fasse au plus vite. Et dans ce cadre-là, nous, ce qu'on essaye de faire, pour l'instant, c'est d'obtenir des promesses de manifestation. Donc là, les citoyens peuvent aller sur clic-ric.org. Donc, que faire ? Il y a manifestons, mais pas pour rien. Et là, en gros, c'est un formulaire de promesses de manifestation. Donc, nous, pour l'instant, on ne lance pas de manifestation. Nous, on attend d'être nombreux. On attend de s'organiser et de mettre au point une stratégie où, en fait, on ne va pas bloquer les rues pour gêner les automobilistes. Ce n'est pas trop une bonne idée. Non, nous, c'est plutôt la mairie. On va manifester à la mairie. Si dans chaque ville et village de France, on allait manifester, même chaque semaine, pourquoi pas ? Auprès des élus, là où ils sont, préfecture, mairie. Jusqu'à l'obtenir, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aller les gêner là où ils sont et de manière, évidemment, pacifique. Non pas bloquer pendant 24 heures et puis après, chacun rentre chez soi et c'est fini. Mais y aller régulièrement pour savoir qu'on est là, pour que le mouvement et l'envie prennent de l'ampleur et puis qu'à terme, les élus, il n'y a aucun argument pour le refuser, en fait. C'est pour ça qu'ils le mettent dans leur programme. C'est parce qu'ils sont même quasiment obligés aujourd'hui de dire qu'ils sont pour. Parce qu'aujourd'hui, quel républicain oserait dire qu'il n'est pas démocrate ? Il n'y en a pas beaucoup. C'est une situation qui ne prendra fin que lorsque l'on fera comme nos voisins européens qui l'ont et même les États américains. Il y a 83% des Français qui sont favorables au RIC selon les sondages. Donc il y a quand même une grande majorité. Et puis pour ce qui est du référendum tout court, qui est quand même beaucoup plus connu de la part des gens, il y aurait 91% des gens qui sont pour le référendum présidentiel. Donc en fait, ils veulent qu'on les interroge, les Français. Ils veulent être responsables. C'est juste qu'on ne les laisse pas et qu'ils n'ont pas encore compris que c'est vraiment ça la priorité. Moi, je fais souvent un rapport avec le génie d'Aladin. En fait, chaque association, les syndicats et tout ça, les partis politiques, tout le monde a des belles revendications. C'est génial. Mais en fait, on est dans le système d'Aladin. C'est-à-dire qu'on frotte la lampe. Il y a un génie qui sort. Il nous dit, t'as trois vœux. Sauf que nous, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on utilise l'un de ses vœux pour libérer le génie. Une fois qu'il est libre, le génie nous exauce autant de vœux qu'on veut. Et donc voilà, c'est ça. C'est le problème. C'est qu'il faut sacrifier l'un de nos vœux pour avoir le droit de faire tous les autres. Et je trouve que depuis De Gaulle, tous les changements sont systémiques. C'est-à-dire que c'est le même système, mais c'est la personne qui a la tête qui change. Ce qu'il faudra, en fait, c'est changer de système carrément. Oui, même changer de paradigme, changer la façon dont on voit les choses. Mais alors ça, ce n'est pas des choses qui peuvent se faire en peu de temps. Par contre, si on avait le RIC, on pourrait faire ces changements petit à petit, faire des petites réformes ou même des plus grosses réformes et mettre en place un monde qui structurellement, institutionnellement, fonctionnerait différemment. tant qu'on est coincé dans le système donc très pyramidal comme il l'est aujourd'hui, on ne pourra rien changer, même petit à petit. Super. Et alors, par rapport à votre mouvement, vous avez un site internet, j'imagine les réseaux sociaux, vous êtes présent un peu partout ? Oui, alors Facebook, principalement, mais aussi Twitter et après... Instagram. Alors Instagram, non. Les photos, non, non, on a quand même besoin de... On perd l'essentiel. ...de discuter, parce qu'il faut argumenter sur ces questions-là. Nous, quand on discute avec des écologistes, par exemple, sur la question du nucléaire, on leur dit, mais c'est pas possible. Le lobby du nucléaire qui fait partie des gens qui vont mettre au pouvoir des gens, comment vous voulez qu'une fois mis au pouvoir, ils fassent une réelle sortie du nucléaire ? Je veux dire, un enfant, il se retourne pas contre sa mère. Donc il n'y a que nous qui pouvons le faire. Ne pas mordre la main qui te nourrit. Et donc il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire. Donc en fait, toutes ces associations-là, elles devraient nous rejoindre. Parce que dans les associations les plus actives, bizarrement, elles ne nous rejoignent pas. Mais après, on se rend compte qu'elles ont un conflit d'intérêt, elles aussi. Parce qu'en fait, associations, ça fait un nom comme ça, genre tout le monde est bénévole, mais pas du tout. Ce sont des gens qui gagnent de l'argent et qui veulent continuer à gagner de l'argent. Donc pour beaucoup d'associations et pareil pour les syndicats, ils ont complètement intérêt à ce que la situation soit figée. Parce que plus la situation est figée et plus ils ont de pouvoir. Parce que tout le monde pense qu'on a besoin d'eux. Alors qu'en réalité, là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se rejoigne, qu'on converge. On parle beaucoup de convergence des luttes, mais cette convergence des luttes, elle a un nom, c'est le référendum de l'initiative citoyenne. Il n'y a pas d'autres possibilités. On aimerait bien qu'il y ait d'autres possibilités, mais bon, ça fait quand même un paquet d'années que les gens essayent, que les associations luttent pour des injustices et des choses qui sont réellement graves. Mais elles n'arrivent à rien. Donc il faut passer à l'étape supérieure et il faut devenir souverain pour pouvoir faire les changements nous-mêmes. Intéressant. Tu nous rappelles comment est-ce qu'on peut adhérer à ton association ? Alors oui, l'association Article 3, vous pouvez adhérer. J'invite tout le monde à signer la pétition. Et puis pour ce qui est de clic-ric.org, à la base, on rassemble les personnes morales. Donc si vous avez une association, un collectif et que vous êtes favorable au référendum d'initiative citoyenne, rejoignez-nous. Et vous avez un onglet « Que faire » dans lequel vous trouverez tout ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager nos actions si vous êtes favorable parce que bon, ben voilà, il faut que ça avance. Il faut que les citoyens deviennent souverains et au plus vite. Donc participez, vous aussi. Et je voulais donc remercier encore une fois la radio parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc merci de l'invitation. C'est surtout Bruno de l'émission Chronica. Merci Bruno. De rien. C'est normal. Il faut que tout le monde ait les informations adéquates. Sinon, on ne peut rien faire. Nous, on donne la parole à tout le monde. Ben quand on peut, oui, c'est bien. Émission Chronica à l'YFM 93.1 le dimanche à partir de 11h. Sous-titrage ST' 501